Je suis Myriam Fournier, je suis ici à Nancy depuis 2006 maintenant. Avant j'ai une carrière dans la recherche et l'enseignement supérieur, toujours autour de la forêt, partout où je vais, je suis très engagée sur les territoires dans lesquels je suis. Et donc là aujourd'hui à Nancy, à la fois je dirige un centre INRAE, donc INRAE c'est l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, sur l'alimentation et l'environnement, et en même temps sur le territoire, je suis vice-présidente du projet d'innovation des hommes et des arbres. Si ça vous intéresse d'ailleurs, il ne faut pas hésiter, on vous fera visiter très volontiers, qui s'appelle Touschercheurs et qui est donc un tiers lieu de sciences participatives. Avec toute une réflexion sur, pour faire des sciences participatives, il faut pouvoir donner aux citoyens les mêmes conditions que s'ils faisaient de la science dans les labos, donc les mêmes appareils, enfin c'est pas... Mais il ne faut pas que ce soit dans les labos, sinon ils viennent visiter des labos, enfin il faut un changement de posture aussi, il faut que les chercheurs se mettent, que tout le monde soit au même niveau. Donc ça, ça demande un tiers lieu pour le coup, pour vraiment que la recherche soit accueillie dans ce lieu, comme les autres participants. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que leur science participative, c'est de l'information scientifique, c'est de la communication. Donc ce qui est important c'est d'avoir des gens formés à la com. Et ça, pour nous c'est complètement différent, et ça c'est très loin du... Et les tiers lieux au niveau institutionnel, chez nous ça fait peur, parce que les tiers lieux, on est dans une espèce de no man's land par rapport à qui gère la sécurité. Donc on est quand même des fois dans un modèle très... Le sachant va vulgariser. Et là vraiment il faut passer un cap dans un tiers lieu, c'est pas une question de vulgarisation, c'est une question de faire ensemble. Je pense qu'on est dans une préfiguration de nouvelles modalités de recherche, à hauteur, tu vois, avec des parties prenantes justement qui n'ont peut-être pas... Oui bien sûr, alors nous ce qu'on pense c'est que ça va pas être 100% de la recherche, même 80%, mais si c'est que 5%, c'est pas grave, c'est déjà ça. Tous les sujets de recherche, ils prêtent sûrement pas. Il y a des chercheurs qui sont pas du tout... Faut pas forcer les gens non plus, c'est pas leur modalité d'action, il faut pas les forcer. Par contre ça peut être au contraire. Très attractif pour certains jeunes chercheurs qui justement aiment pas le côté très compétitif, très tour d'ivoire de la recherche. Donc ça finalement, comme la recherche se pose aussi la question de l'attractivité de ces métiers pour des jeunes, ça nous fait valoir que ça peut l'être. Et donc moi je pense que oui, et surtout l'intérêt c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire que grâce à la collaboration avec les citoyens, je pense qu'on va créer des nouvelles connaissances. Enfin on a plein d'exemples en fait. Et pas uniquement en utilisant les citoyens comme des techniciens pourvoyeurs de données, mais aussi comme des gens qui vont co-construire la démarche. On a notre projet CITIC qui était ici, c'est pour nous le projet le plus abouti. Et qui fait de la prévention de la maladie de l'agne, que c'est la finalité. En fait du coup ce qu'ils font c'est qu'ils analysent les tiques, l'écologie des tiques en forêt, et quelles sont les caractéristiques des populations de tiques qui mordent les gens. Donc du coup les gens ils envoient leurs tiques une fois qu'ils sont faits mordre. Et derrière il y a un prototype de stage où les gens viennent et ils analysent le contenu de ces tiques. Mais du coup les gens ils font pas juste des trucs techniques quoi, ils posent aussi la question. Et en fait ils ont posé des questions auxquelles les chercheurs n'avaient pas pensé. des questions du genre par exemple, un vétérinaire par exemple qui dans un stage a dit mais moi je traite les chiens de mes clients pour les tiques, est-ce que c'est les mêmes tiques, est-ce que c'est les mêmes... et ça a amené les gens aussi à sortir un peu du truc un peu basique, les tiques c'est en forêt, il ne faut pas aller en forêt pour ne pas se faire mordre, en fait non, les tiques c'est aussi bien, il y en a ici d'ailleurs il paraît des tiques, et surtout c'est tout un écosystème compliqué qui se trimballe aussi par mes animaux, etc. Et ça c'est vraiment par l'interaction citoyenne. Et ça c'est vraiment un petit peu de temps.